Je crois que Montréal a une qualité absolument inouïe, c'est-à-dire qu'il y a des traces profondément formées par le XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y avait la vieille ville avec ses murs, et puis il y avait les concessions, les terrains qui allaient de la ville à la montagne. Alors, il y a la montagne, la rivière, et puis c'est tout compréhensible, on voit que tous les deux ensemble, c'est pas quelque chose qui est loin l'un de l'autre. Et en même temps, il y a cette forme qui est tracée entre les deux. Alors, ça c'est vraiment qui forme toutes les caractéristiques de Montréal. Expo 67 a vraiment changé la ville fondamentalement. Et puis, il y avait des mauvaises choses qui sont arrivées. On a détruit des quartiers qu'on n'aurait jamais dû détruire. Mais en même temps, on a fait, une des critiques de New York a dit qu'avec Expo 67, on a mis en place tous les éléments que les villes ont utilisés dans d'autres villes pour renouveler d'autres et dans le XXe siècle. Et puis, on détruit les choses qui sont les témoins de cette histoire. C'est une tragédie, c'est une offense, c'est offensif. Il faut sauver des quartiers, il faut sauver des choses. Il faut avoir une ville où on a, on met en valeur des quartiers magnifiques. Nous avons ça de toute époque de l'histoire et à travers Montréal. Je sauvegarderai tous ces merveilleux quartiers que nous avons à Montréal, le Montréal pour commencer. On doit mettre en valeur, on doit protéger le Square Mile, on peut appeler ça le Golden Square Mile, le Square Mile au centre de Downtown. Il faut mettre en valeur Archelaga Maisonneuve, un quartier incroyable, mais il faut avoir des espèces de quartiers, pas des espèces de quartiers, des endroits, des quartiers patrimoniales autour de l'île qui sont vraiment, qui ont un caractère. Il y a des parties de la Chine qui sont magnifiques, ok ? Alors, il faut les sauvegarder contre les bâtiments en hauteur. Et ça prend beaucoup, pas beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Ça prend de ne pas laisser entrer des bâtiments en hauteur dans ces quartiers. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre ces bâtiments en hauteur. Et puis, en fait, des quartiers comme ça, ce sera une ville absolument fascinante. Il faut sortir ce mot bâtiment. Il faut comprendre qu'il y a des complexes que ce bâtiment est dans un environnement. Et ce n'est pas juste vos dents, ok ? Vous enlevez un dent, vous avez une bouche un peu triste, non ? Ou vous avez un seul dent. Non, il faut comprendre que l'architecture, c'est beaucoup plus qu'un seul bâtiment. C'est un environnement d'un quartier, c'est quelques blocs, c'est un grand îlot. Les villes sont le medium dans lequel nous sommes nés et qui nous nourrit. Et si ce medium n'est pas riche, votre société ne sera pas riche non plus. Oui, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui.